... Les jeunes, comme nous l'avons entendu dans l'homélie de l'évêque, après une longue préparation, reçoit pour la première fois Jésus-Christ, le corps du Christ. C'est l'Eucharistie que nous célébrons. C'est Jésus lui-même qui a dit, « Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. » Et notre Père évêque nous dit bien qu'une fois qu'on a reçu Jésus-Christ, notre vie change. Désormais, nous ne pouvons plus se venger, nous sommes invités à pardonner. Et les jeunes qui ont reçu l'Esprit-Saint, il leur a dit qu'ils ont reçu l'amour de Dieu. Et cela doit changer leur vie. Ils doivent maintenant vivre avec cet amour, aimer les gens et montrer qu'on aime aussi Dieu. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont reçu le Christ pour la première fois. Nous avons aussi des jeunes qui sont confirmés, qui ont reçu l'Esprit-Saint. Et dans la composition, nous avons des élèves, nous avons des fonctionnaires et nous avons même un étudiant de l'université Gaston-Berger. L'appel de notre Père évêque est important. Il nous demande de changer notre vie. Et à partir de maintenant, de ne plus se venger, mais de pardonner. La réception de l'Esprit-Saint dans notre vie nous donne d'être un homme nouveau, renouvelé par l'Esprit-Saint, capable maintenant de travailler pour que la paix règne dans les cœurs et que la paix règne dans notre pays. L'appel que j'ai à lancer pour notre université Gaston-Berger, c'est que notre université est une université d'excellence, qui forme les futurs responsables de ce pays. Donc nous avons l'obligation de prier pour cette institution. Je ne peux pas comprendre certaines personnes qui disent que l'université est malade. Non, elle n'est pas malade. Elle garde toute son authenticité, toute sa vérité et sa formation. Il y a certaines personnes qui, maintenant, doivent se rappeler qu'ils sont à l'image de Dieu et qu'ils doivent travailler pour le développement et pour la paix. C'est pourquoi je dis, avec cet incident, avec ce conflit, où est Dieu dans tout cela ? L'apôtre Paul nous dit, que votre amour soit sans hypocrisie, fuyez le mal avec horreur. Aujourd'hui, en recevant Jésus-Christ dans notre vie, en recevant l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous sommes devenus maintenant des acteurs de paix, de réconciliation et des travailleurs pour le développement et pour l'épanouissement de tout le genre humain. C'est pourquoi, donc, prions afin que Dieu réconcilie les cœurs, mais nous donne le discernement, nous donne la sagesse, nous donne le savoir vivre pour que nous puissions travailler pour le bien de chaque Sénégalais, mais aussi pour que nous puissions se rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes créés par Dieu, qui nous a créés par amour et qui nous aime, qui nous invite à vivre par l'amour et à vivre entre nous dans la paix. Sous-titrage ST' 501